Le 16 octobre 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film Génie, texte intégral. Les profanes se moquent quelquefois du métier d'assistant. Il est vrai que nombre de petits jeunes gens d'une touchante inutilité, les mêmes qui se disent décorateurs ou ont de merveilleux projets d'affiches, se sont prévalus de cette fonction singulièrement imprécise. Cependant, c'est grâce à elle que le cinéma pourrait constituer, qu'il a constitué parfois ce qui manque cruellement à tous les autres arts d'aujourd'hui, des ateliers, non plus pédagogiques mais vivants, où l'on se forme par le travail quotidien, des écoles avec maîtres et élèves au sens curse et mot chez les vieux peintres. Le métier d'assistant est l'apprentissage naturel du cinéma. Dans innombrables cas, ce sera un apprentissage purement manuel. Dans quelques autres, le metteur en scène aura avec son assistant des affinités réelles. Il le marquera de ses personnalités, l'aidera à se former un style. « Toutes choses excellentes, même si l'élève commence par des pastiches un peu trop évidents. Si le nouveau venu a un talent vraiment original, il parviendra toujours à le dégager d'une influence qui lui aura par ailleurs épargné beaucoup de tâtonnements. » Ainsi, l'on a pu voir M. Georges Lacombe, assistant de René Clair, nous donner, après quelques imitations un peu timides du million, un film d'une profonde et charmante saveur parisienne, jeunesse, qui ne doit plus rien en propre à Clair et ne pouvait cependant être signé que de son ancien élève. C'est aujourd'hui le tour de M. Marcel Carnet, assistant lui aussi d'un vrai maître, M. Jacques Fédère, pour ses plus beaux films, la magnifique série du Grand Jeu, de Pension Mimosa, de la Kermesse héroïque. M. Carnet signe pour la première fois un film important. Il est normal qu'il soit encore tout imprégné du réalisme amer de M. Fédère. Sa génie, par tous les traits de sa mise en scène, appartient à l'atelier de Fédère. On ne songe pas le moins du monde à le lui reprocher. On le félicite, au contraire, d'avoir su profiter si bien d'un utile enseignement, d'y avoir appris la maîtrise du plateau, le goût du détail sans mesquinerie. Ce débutant paraît vraiment né pour composer des images de cinéma, ce qui est jusqu'à présent, chez nous, un don assez rare. Mais je crois aussi que, sans l'exemple de Fédère, ce talent eût pu rester longtemps encore à l'état virtuel. Il faut reconnaître qu'il a été servi, dans le génie, par une distribution de premier plan, tel qu'un novice a bien peu souvent la chance d'en réunir. Mme Françoise Roset, M. Charles Vanel, acteurs très fédériens eux aussi, Mlle Lisette Lanvin, que l'on a connu beaucoup plus spontané, M. Préjean, un peu trop épaissi pour jouer les gigolos, mais beaucoup plus simple et sincère que d'habitude, M. Jean-Louis Barraud, excellent, M. Roland Toutain, que l'on spécialiserait très heureusement dans le rôle d'hurluberlu et de pique-assiette sympathique, qu'il tient cette fois. Cette équipe de comédiens, sachant tout leur métier, pourrait opérer à elle seule le sauvetage du plus triste navet. Mais on sent ici qu'elle est conduite, qu'elle obéit aux intentions d'un meneur de jeu. Il y a donc dans ce film les éléments d'un début mieux qu'honorable et dont les défauts sont surtout ceux de la jeunesse. Le scénario, sans aller plus loin, n'en manque pas. Jenny, qui incarne Mme Françoise Roset, mène une double vie. Le jour, c'est la mère attentive, même un peu prude, d'une grande fille de 20 ans, Danielle, qui commence une carrière de pianiste virtuose. Elles habitent une maison fort bourgeoise. Elles vont au français. Mais, un soir, Jenny va retrouver un garçon beaucoup plus jeune qu'elle. Et la nuit dirige, près du bois de Boulogne, une boîte élégamment crapuleuse, mi-maison d'illusion, mi-tripot. Le contraste est en somme aussi vieux et il n'a pas moins servi que celui cher aux anciennes opérettes de la couventine égarée dans une caserne de cavalerie et que l'on déguise en dragon. Nous avons bien à faire du reste à un vaudeville renversé, une sorte de vaudeville tragique. Mais tandis qu'au palais royal, il importe de rassembler sur le plateau des fantoches les plus hétéroclites, il faut éviter ici le plus longtemps possible la rencontre de personnages qui se frôlent à chaque instant. Jenny ne doit pas savoir, avant le dénouement, que Lucien, son jeune amant, la quitte et redevient honnête parce qu'il veut épouser sa fille. Lucien ne doit pas savoir que Daniel est la fille de Jenny, Daniel, que Lucien a été l'amant de sa mère. Jeu un peu puéril, d'une assez cruelle inutilité et que le déroulement du récit, que le dialogue semble compliqué, a dessin. Ce dialogue est de M. Jacques Prévert qui avait semé de mots féroces et vrais Le crime de M. Lange du marxiste Jean Renoir. Le crime de M. Lange apparaît probablement comme un chef-d'oeuvre à M. Prévert et à M. Carnet, comme à quelques autres jeunes gens qui confondent l'audace, la liberté artistique avec l'ouvrage simplement mal fichu. Et Le crime de M. Lange n'est qu'un film mal fichu. Génie est certainement plus solide, mais gâté néanmoins par un parti pris assez bizarre d'obscurité. Les jeunes auteurs semblent répudier le style clair comme trop bourgeois. Ce ne sont que personnages chargés de secrets qui montrent à chaque instant le bout de l'oreille pour regagner aussitôt leur trou. Ce ne sont qu'allusions à double sens, à intentions symboliques pour celui seul qui les prononce. C'est assez agaçant parce que le système est trop sensible, prolongé indéfiniment en dehors de toute nécessité scénique, mais bien au contraire dans un dessin d'esthétisme assez naïf et déjà fort usé. Parce qu'enfin, cela ne trompe aucun spectateur. M. Carnet et M. Prévert ne savent pas encore que les plus belles histoires de mystère ont été racontées dans un langage d'une précision mathématique. Ils se contentent d'adopter la fausse ellipse, ce qui est évidemment beaucoup plus facile, trop facile. En somme, durant une heure et demie, leur héros tourne autour du pot. Génie, à la fin, restera seul, ayant perdu Lucien et Daniel, prisonnières de sa maison. Le thème de M. Carnet ne fournit pas, bien entendu, un spectacle de famille. En ce qui me concerne, je le répète, je suis fatigué, et je ne suis pas le seul, de ce personnel faisandé que le cinéma français adopte dès qu'il n'utilise plus des pantins inconsistants. Ce qui ne m'empêche pas de penser que l'on doit préférer un auteur traitant avec tact un sujet scabreux, comme c'est le cas ici, à celui qui rend équivoque pour défendre purement commercial une innocente opérette. Cette tragédie du milieu, cette monotonie et cette laideur de la débauche, malgré les fleurs, les habits et le champagne, forme certainement un spectacle moins vil que l'affreux mélo démagogique de M. Duvivier et M. Spac, la belle équipe. Mais ce qui déçoit, dans Génie, c'est l'espèce d'inutilité dramatique de cette histoire, hormis les sentiments accessoires que le décor peut inspirer. Le dur destin de cette tenancière nous est indifférent. Qu'elle souffre, nous n'en doutons pas. Mais que n'échappe-t-elle à son lugubre métier ? Pourquoi l'a-t-elle accepté ? Pourquoi ne fut-elle pas ? Il ne lui manque que le courage et la franchise d'ouvrir les portes. Sa morne lâcheté écarte de nous toute velléité de compassion et allanguit singulièrement l'intérêt du spectacle. Ce qui nous amène à la plus grave réserve qu'appelle sans doute Génie. M. Carnet a intelligemment étudié l'œuvre la manière de son patron fédère. Mais il ne semble même pas avoir soupçonné le principe de cette poésie cruelle et puissante du destin qui transfigurait les humbles héros du grand jeu qui en fait peut-être le plus émouvant chef-d'œuvre de notre écran. Génie est une tranche de vie qui voudrait être dure et poignante et qui reste sèche. Seul peut-être le personnage fort bien joué par M. Barraud du Bossu par tous les replis de souffrance, de rancœur que dissimule son affreux cynisme aurait pu devenir pathétique mais on le laisse au second plan. La seule poétique que M. Carnet paraît-ce capable de concevoir pour l'instant c'est un baudelairisme de brasserie éventée éculée qui a traîné sur toutes les banquettes de Montparnasse et dont Mme Margot Lyon est ici l'affligeante déléguée. On ne peut s'empêcher d'établir une comparaison entre ce naturalisme sans air de Génie, ce fatalisme pesant et tant de films judéo-germaniques qui appartinrent à la période socialiste de Berlin et de Vienne qui étaient aussi étouffants et désespérés. Je crois justement savoir que M. Carnet est de gauche pour l'instant du moins. Ainsi, Génie confirmerait tout ce que l'on incline à propos de l'influence déprimante des idéologies socialistes sur les artistes même lorsqu'ils font œuvre neutre sur la tristesse qui imprègne tout la vie quotidienne et les productions de l'esprit dans les époques d'oppression et de chienlit marxiste comme celles que nous sommes en train de subir. Sous-titrage Société Radio-Canada